Il est 8h32 sur BFM TV RMC, bonjour Nicole Belloubet, vous êtes ministre sortante de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez aussi été garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'était auparavant dans le premier mandat d'Emmanuel Macron. Le président de la République qui écrit ce matin aux Français, ne vous résignez pas, votez, leur dit-il, lettre publiée dans la presse quotidienne régionale. Nicole Belloubet, les Français ont déjà voté deux fois en 2022 aux législatives, ils vous ont refusé une majorité relative. Et puis le 9 juin aux Européennes, ils ont mis le Rassemblement national largement en tête. Pourquoi se déjugeraient-ils à 21 jours d'écart ? Parce que la situation a évolué déjà depuis 2022, ça fait deux ans. Le président de la République a ensuite considéré que la majorité relative dont nous disposions à l'Assemblée nationale ne nous permettait pas de gouverner avec suffisamment d'efficacité. Et donc il a souhaité rendre la parole aux Français, ce qui est au fond une expression d'un respect de la démocratie. Et c'est ça qu'il a voulu redire dans sa lettre. Sauf que Nicole Belloubet, enquête après enquête, et celle des LAP pour BFM TV et la Tribune dimanche le confirment encore, votre camp, le camp central, est loin, très loin derrière le Rassemblement national, est loin derrière le nouveau Front populaire. Qu'est-ce qui vous fait croire au miracle encore ? Alors moi je ne crois pas au miracle, je suis suffisamment rationnelle pour ne pas croire au miracle, et donc je lis bien sûr les sondages, mais nous nous battons, nous sommes d'une extrême volonté et nous présentons un projet qui est crédible et qui est cohérent. Et donc nous fondons notre travail et notre argumentaire sur cette cohérence. Mais qui est le prou le même que celui qui a déjà été présenté en 2022 ? Absolument, mais il y a des inflexions qui figurent dans le programme, je ne sais pas si nous aurons le temps d'y revenir ici, mais c'est sur cela que nous vraiment nous fondons, en disant qu'il y a des dangers aux extrêmes. A l'extrême droite, parce qu'au fond c'est un risque de séparatisme, c'est un risque de désunion, et à l'extrême gauche aussi un risque d'incrédibilité, notamment du point de vue économique. Sauf que l'un des arguments de ceux que l'on interroge sur RMC, sur BFM TV, c'est de dire, on entend ces arguments, sauf que le Rassemblement national, finalement on ne l'a jamais essayé. Oui, mais ça ce n'est pas un argument. Non, vous ne donnez pas les clés du camion à n'importe qui, parce que, soi-disant, vous ne l'auriez jamais essayé. Et donc moi je pense qu'il y a un minimum de cohérence et de crédibilité qui doivent être espérées et attendues d'un gouvernement. Quand vous lisez la lettre d'Emmanuel Macron ce matin, lui qui s'était engagé à ne pas faire campagne, vous vous dites, ça, ça va vraiment nous aider à gagner ? Ce n'est pas le propos ici. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit le président de la République. C'est-à-dire qu'il explique pourquoi il a dissous, puisqu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Donc il explique pourquoi il a dissous. Il explique pourquoi, selon lui, on ne peut pas voter pour le Rassemblement National. Il explique les risques du nouveau Front Populaire. Et il dit finalement que c'est l'arc central, l'arc républicain. Et il fait appel à l'ensemble de ces hommes et femmes de cet arc républicain qui vont, encore une fois, jusqu'au sociodémocrate. Sauf que Nicole Belloubet, une partie de votre camp, précisément, lui demandait de ne pas s'impliquer dans cette campagne. En argant du rejet qu'il suscite, est-ce qu'il n'entend pas ce rejet ? Il est dans son rôle pour vous ? Le président de la République joue son rôle. Il n'y a pas de confusion des rôles ? Il rappelle également ce qui est dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne démissionnera pas. Il a été élu pour la période, nous savons qu'il va jusqu'en 2027. Il explique qu'il fait confiance aux Français et qu'en fonction de leur vote, lui sera là pour exprimer la permanence de la politique. Je vais revenir sur la démission qui est notamment posée sur la table par un ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazot. Et vous êtes vous-même un ancien membre du Conseil constitutionnel. Mais pour revenir à la lettre, il y a un bon tiers pour expliquer effectivement pourquoi cette décision a été prise et dire qu'il comprend la colère qu'elle suscite, y compris à son égard. Il y a effectivement une fin de lettre expliquant qu'un président de la République est là pour incarner la permanence du pouvoir. Et puis au milieu, il y a tout de même un propos de campagne lorsqu'il décrit le Rassemblement national en disant cette extrême droite qui prétend mieux répondre à l'immigration illégale et l'insécurité sans rien proposer concrètement. C'est un rappel au fond des valeurs. Il tape aussi sur le nouveau Front populaire. Et pardon, il explique qu'il y a une troisième proposition qui est celle du bloc central des candidats ensemble pour la République. Là, on n'est plus dans le chef d'État garant, gardien, arbitre, il est en campagne. Il explique les enjeux de ce scrutin. Mais vous ne voyez pas le mélange des genres, Nicole Belloubet ? Moi, je considère qu'il est dans son rôle en faisant cela. Il explique les enjeux du scrutin. Il dit clairement que l'arc central, qu'il élargit d'ailleurs, puisque je vous rappelle que dans sa conférence de presse qui s'est tenue il y a peut-être une semaine, le temps va très vite, il avait fait appel au-delà de la majorité actuelle. Il avait ouvert vers tous ceux qui sont porteurs d'un projet républicain. Je trouve que c'est important de le redire et cela montre à quel point il va respecter évidemment le vote qui sera issu des élections. Donc, pour être très clair, Nicole Belloubet, pour vous, il ne sort pas de son rôle au regard de la Constitution ? Pour moi, il joue son rôle de président de la République. D'accord. Très bien. Membre du Conseil constitutionnel, je le disais, vous l'avez été. Son ancien président, Pierre Mazot, je trouve ce qui se passe affligeant, je suis triste. En cas de défaite, le président va devoir démissionner pour arrêter cette situation grave pour notre pays, dit-il. C'est le président, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel, c'est une autorité juridique ? Je ne sais pas pourquoi il dit ça, il ne l'est plus. C'est un ancien président, il ne l'est pas au moment où il parle. Et donc, on ne peut pas y appliquer ce qualificatif d'autorité juridique. C'est une opinion qu'il dessine juridiquement. La Constitution ne l'oblige en aucun cas le président de la République à démissionner. Il a été élu pour cinq ans, il reste élu, quelle que soit la situation qui sortira des urnes. Les diverses hypothèses que nous avons connues auparavant de cohabitation montrent que le président de la République reste à son rôle, qu'il peut y avoir un Premier ministre, une obédience différente. En l'occurrence, ce n'est pas dans cette optique que je me place nécessairement, mais il n'y a aucune raison pour que le président de la République démissionne. Vous lui en voulez personnellement au président Nicole Belloubet quand on voit la situation actuelle ? Le président a fait un choix. C'est un choix, il a dit, qui était difficile. C'est un choix qui est porteur de risque, nous le voyons bien entendu. Mais c'est un choix, je le redis ici, qui est fondé sur le respect des électeurs et sur la confiance qu'il fait au peuple français. Et de ce point de vue-là, ce choix est respectable. Beaucoup dans la majorité, certains sur ces mêmes plateaux, ont dit une forme de déception, de regret face à cette décision. Vous, vous ne lui en voulez pas. C'est vraiment votre sentiment personnel. Je viens de le dire ici. Mais ce que vous avez dit, c'est un sentiment personnel, ce n'est pas votre analyse. Mon analyse, c'est que cette décision, qui lui appartient constitutionnellement, cette décision-là, elle a engendré une situation politique qui, certes, est porteuse de risques, mais qui redonne la parole aux Français. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la parole des Français. – Nicole Belloubet, j'en viens à Courbevoie, où s'est tenu hier un rassemblement. Courbevoie, où une jeune fille a été victime d'un viol parce que juive, elle a 12 ans. Un acte antisémite de plus qui est venu ajouter au climat anxiogène que vivent certains de nos compatriotes depuis le 7 octobre dernier. Ils sont quelques-uns, on parlait des élections, le premier tour a lieu dimanche et on entend certains de nos compatriotes juifs s'apprêter à voter pour le Rassemblement national qui leur apparaît comme le meilleur rempart, disent-ils, contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous avez raté collectivement au gouvernement, Nicole Belloubet ? – Alors, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a raté. Moi, j'entends l'inquiétude de nos compatriotes de confession juive, j'entends parfaitement. Je dis simplement ici que, pour moi, l'antisémitisme, c'est l'exacte négation du projet républicain. J'ai eu l'occasion de le dire hier, puisque je me suis rendue à la manifestation de Courbevoie, comme je m'étais déjà rendue à la manifestation qui s'est déroulée, qui est place de l'hôtel de ville quelques jours après ce crime sexuel fondé sur l'antisémitisme. Et moi, ce que je dis, c'est que vraiment, nous avons développé à l'école et en dehors de l'école toute une politique de lutte contre les actes antisémites. – Et pourtant, les actes ont explosé depuis le 7 octobre dernier. – Oui, parce que la singularité de l'antisémitisme, c'est qu'il peut prendre différentes formes en fonction des circonstances extérieures. Et là, nous avons, le 7 octobre dernier, connu cet attentat gravissime qui, effectivement, a redonné une nouvelle forme à l'antisémitisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'école, depuis le 7 octobre dernier, nous dénombrons les actes antisémites. Auparavant, nous avions simplement un calcul sur les actes racistes et antisémites. Maintenant, nous dénombrons les actes antisémites. Il y en a eu 650 depuis le 7 octobre. Et nous y répondons à chacun d'entre eux parce que nous sommes arc-boutés sur cette crise. – Quand vous dites que nous répondons, il y a un signalement systématique, par exemple ? – Absolument systématique. Dès lors que nous pouvons être informés par le professeur, le proviseur, l'élève. Et on ne met pas la poussière sous le tapis. – Vous avez le chiffre du nombre de signalements article 40 qui ont été faits ? – Absolument. – C'est les 650 ? – Non, pas systématiquement parce que tout dépend de la nature de l'acte. Mais il y a un nombre important d'articles 40 qui ont été faits. Il y a des sanctions ou des punitions systématiques. Et en amont de tout cela, en amont de tout cela, et dans les programmes d'enseignement, et dans la formation des professeurs, et dans le travail accompli avec des associations qui nous aident, il y a vraiment une prise en charge de ce combat. – Mercredi, d'ailleurs, en Conseil des ministres, le président vous a demandé d'organiser une heure sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans les écoles. Comment va se passer cette heure de cours ? Qui va donner ce cours ? Est-ce que c'est des professeurs formés spécifiquement pour l'occasion ? – J'ai demandé à ce qu'il y ait une séquence de dialogue et d'explications avec les élèves autour de la lutte contre l'antisémitisme. – Mais c'est des professeurs qui vont organiser cela ? – Ce n'est pas des associations, ce n'est pas des professeurs. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau, puisque je viens de vous le dire à l'instant, à chaque niveau d'enseignement, il y a des éléments, évidemment, adaptés selon l'âge des élèves, qui portent sur la lutte contre l'antisémitisme. – C'est une heure supplémentaire en quelque sorte. – Voilà, ce n'est pas une heure stricto sensu, c'est un temps d'échange et de dialogue avec les élèves autour de la nécessaire lutte contre l'antisémitisme. – Et ce sera une heure obligatoire pour tous les élèves ? – D'ici la fin de l'année, oui, j'ai écrit à l'ensemble des principaux et des directeurs d'école pour qu'ils organisent cette heure d'enseignement, avec des ressources en plus, avec des ressources pédagogiques. – Et que se passe-t-il si des élèves, par exemple, refusent de suivre cette heure de cours ? – Non, mais un élève ne peut pas refuser de suivre l'heure de cours. – Ou s'il le perturbe ? – Eh bien, nous avons des éléments de réponse, je viens de vous le dire à l'instant. Il y a des outils pédagogiques… – Non, mais c'est important de le redire. – Oui, je le redis, il y a des outils pédagogiques qui sont donnés aux professeurs, qui ont été donnés par la lettre que je leur ai écrite, et des outils qui viennent d'être réactualisés. Et puis, bien sûr, nous avons les équipes académiques Valeurs de la République qui sont en permanence mobilisables. – Et à votre connaissance, Nicole Belloubet, est-ce qu'au cours de cette année, il y a eu des perturbations particulières ? Alors, je crois que le programme des accords de Sykes-Picot, la création d'Israël, ça doit être la première de la terminale, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ces cours ont pu se dérouler partout, de la bonne façon, de la façon adéquate ? – Vous savez, nous avons… C'est sans doute d'ailleurs une des choses peut-être les plus inquiétantes, mais ce n'est pas seulement lié à l'antisémitisme. Il y a des questions actuellement qui se posent d'atteinte aux enseignements. Dans ce cas-là, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire, nous avons des équipes qui sont immédiatement disponibles pour venir appuyer l'enseignant s'il le demande, pour venir travailler dans la classe. – Donc, on prend précisément dans quel cadre ces enseignements ont pu être faits cette année ? – Dans les cours, des cours d'histoire. – Est-ce que vous avez voulu, vous n'avez pas de retour ? – C'est ce que je viens de vous dire. Lorsqu'il y a des contestations, les enseignants le signalent, et nous pouvons les appuyer avec les cours d'inspection et avec ces équipes-valeurs de la République qui jouent un rôle important. – Pourquoi je vous pose la question, Nicole Belloubet ? Parce qu'un certain nombre de professeurs disent, en fait, tout simplement, moi maintenant, je m'autocensure. Il y a des passages du programme que je ne fais plus. Et donc, c'est pour ça que c'est important de vous entendre ce matin dire on peut enseigner cette période de l'histoire et on a pu le faire cette année. – On ne peut pas, on doit le faire, on doit le faire. Et nous sommes vraiment en appui de nos enseignants si pour des tas de raisons, ils rencontrent une difficulté sur ces sujets-là. Nous sommes en appui, vraiment, et en permanence. – Nicole Belloubet, il y a le sujet de l'antisémitisme et celui aussi d'une jeunesse de plus en plus violente, de plus en plus sexiste et machiste. Je ne reviens pas sur les drames et les martyrs, notamment celui de China, par exemple, à Creil. Juste une étude que le Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes dressait, enfin, publiée en janvier dernier, où on voit que plus d'un jeune de 15-24 ans sur 5 pense qu'une femme agressée sexuellement peut être responsable de ce qui lui arrive et que la même proportion, plus d'un jeune sur 5, juge qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Est-ce que, là aussi, ça veut dire que l'école peine à pleinement jouer son rôle dans l'éducation à la vie sexuelle et affective ? – Je voudrais dire, évidemment, que l'école est le réceptacle de toutes les violences dans la société, qu'elle en est aussi l'antidote. Et moi, je joue sur ce rôle d'antidote et sur ce rôle d'éducation. Sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, nous allons faire paraître, dans les jours qui viennent, un nouveau programme pour que... Un programme, c'est la première fois qu'il y aura un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle pour, précisément, qu'à chaque niveau et de manière adaptée à l'âge des élèves, nous puissions prendre en compte ces questions de consentement, de violence, de vie affective. Tout cela, me semble-t-il, tout à fait capital. – Vous dites en fonction de l'âge ? C'est un programme de l'école au lycée ? – Absolument, un programme du CP jusqu'en terminale qui, évidemment, abordera tous ces sujets. Il sera porté par nos enseignants, avec éventuellement des appuis associatifs, mais essentiellement par nos enseignants. Et c'est la première fois que nous aurons un programme précis qui sera donc communiqué à tout le monde. – Certains disent face à cette journée aussi. – Le projet de programme a d'ailleurs été largement communiqué. – Pour ceux qui voient aussi cette jeunesse de plus en plus violente, certains disent qu'il faut faire sauter l'excuse de minorité. Est-ce que l'ancienne ministre de la Justice y est favorable ? C'est ce qui, en gros, différencie les peines entre un majeur et un mineur. – Oui, alors vous savez qu'actuellement, l'excuse de minorité qui permet effectivement de diminuer la peine d'un mineur, parce qu'on a toujours considéré que pour un mineur, c'était la primauté de l'éducatif sur le répressif, eh bien cette excuse de minorité, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le magistrat peut parfaitement décider de ne pas mettre le système. – De s'en exonérer. – Mais ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. J'ai bien entendu vu, et vous avez vu, que le Premier ministre, avec le garde des Sceaux, vont proposer une autre évolution de ce texte. Moi, j'ai toujours dit, lorsque j'étais garde des Sceaux, que je n'y étais pas favorable. J'avais beaucoup travaillé, et d'ailleurs j'avais réformé le code de justice pénale des mineurs en ce sens, pour que l'on juge les mineurs plus vite, pour qu'ils sachent plus rapidement quelle était leur culpabilité, et pour que leur peine soit donnée plus rapidement. Sur la question de l'excuse de minorité, il faut voir le texte que le garde des Sceaux va présenter. – Mais vous y êtes favorable. – Pardon ? – Mais vous y êtes favorable par définition. – Je vous ai dit que moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, je n'avais pas choisi d'aller sur ce terrain-là. Je vais voir le texte que je ne connais pas au moment où je vous parle, et qui n'est plus de ma responsabilité. – Nicole Belloubet, vous êtes toujours ministre de l'Éducation, il y a des élections, on verra à quoi ça va. – Qui prépare la rentrée scolaire de septembre ? – Ça fait longtemps qu'elle est préparée. – Donc, toutes les nouveautés de la rentrée ? – Absolument. – Pour ceux qui nous écoutent, elles seront là. Par exemple, les groupes de besoins au collège, il y en aura. – Absolument, absolument. – Dans tous les collèges ? – Absolument. – Il y a suffisamment de professeurs pour cela ? – Oui, nous avons 2300 et quelques emplois qui ont été affectés à ces groupes. Et bien entendu, si je peux juste me permettre de revenir sur la question précédente, bien entendu, la rentrée est préparée. Vous savez, la rentrée de 2024, elle se prépare depuis six mois. Donc, elle est prête. – Ce ne sera pas une rentrée Rassemblement national pour ceux qui regardent, par exemple, les sondages ? – Non, non, en aucun cas, ce sera la rentrée que j'ai préparée moi-même. – Est-ce qu'il y aura des professeurs devant toutes les classes ? Les concours peinent encore à faire le plein ? – Oui, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Oui, il y aura des professeurs devant toutes les classes à la rentrée parce qu'au-delà de nos personnels titulaires, nous recrutons des personnels contractuels. – Il en manque combien aujourd'hui dans les concours, par exemple ? On a eu les chiffres globales. – C'est très difficile. Tout dépend des académies. Je parle notamment du premier degré. Tout dépend des académies. Les concours font le plein. – 1 500 postes. – Dans l'Ouest et dans le sud de la France, nous sommes un petit peu en difficulté sur Versailles et Créteil. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de reprendre la formation initiale des enseignants en proposant un concours à Bac plus 3 plus deux années de formation où nos enseignants bénéficieront d'une gratification et d'une rémunération pour apprendre leur métier et passer un master. Donc c'est une refonte complète. C'est un projet d'excellence et de clarté là aussi. – Vous voyez dans quelques semaines sur le perron du ministère de l'Éducation nationale passer les clés de cette administration à par exemple quelqu'un du Rassemblement national ? – Je ne me vois pas parce que je ne me projette pas dans les solutions les pires. – Ce n'est pas une image qui vous hante ? – J'y ai pensé cette nuit, je vous dis la vérité. J'y ai pensé cette nuit. Mais je pense que nous n'y sommes pas encore. Et en tout cas, je me battrai avec l'ensemble de la communauté éducative pour que ça n'adienne pas. – La communauté éducative d'ailleurs assez inquiète. Une quarantaine de cadres, et c'est plutôt rare, a signé une pétition en ligne pour dire que si le RL arrive au pouvoir, ils n'obéiront pas à des mesures contraires aux valeurs de la République. Qu'est-ce que vous dites ? C'est un sursaut bienvenu ou c'est un manque de républicanisme ? – Je dis que, un, ça traduit une inquiétude et évidemment, je la partage parce que je ne reviens pas. Pour moi, le Rassemblement national, c'est un projet de désunion. Donc je comprends cette inquiétude. Deux, je crois que la priorité, Laurent Berger en parlait, c'est d'abord de battre le Rassemblement national et c'est là-dessus que je suis à vous. – Vous dites que c'est la priorité, vous ? – Oui, il me semble que, enfin, si nous, en tout cas pour moi, en tant qu'enseignante fidèle depuis toujours à des valeurs sociales démocrates, évidemment, pour moi, la priorité sera de battre le Rassemblement national. Et j'avoue que je pense que la communauté éducative est à rembouter là-dessus aussi. Pour le reste, les questions se posent. Quand elles se posent, ce n'est pas la peine de les imaginer avant. – Oui, non, mais quand vous dites ça, c'est important, Nicole Belloubet, parce que ce que j'entends, c'est que s'il devait demain y avoir une cohabitation, elle vous serait sans doute plus facile avec une partie de la gauche qu'avec une alliance de droite et d'extrême droite. Est-ce que c'est ce que j'entends dans votre propos ? – Oui, mais absolument, mais moi, je ne m'en cache pas. Je viens de vous dire que moi, j'ai toujours été social-démocrate. Je pense que la majorité gouvernementale actuelle a un projet de clarté, mais qui pourrait aussi s'ouvrir sur d'autres personnalités, des anciens du PS. – Oui, j'ai souvent travaillé avec le PS. – Vous vous sentez plus proche du programme de la gauche sur l'éducation nationale ? – Je me sens proche du Parti socialiste, de l'ancien Parti socialiste que j'ai connu et de l'actuel, mais pas de toutes les composantes du nouveau Front populaire. – Une dernière question, Nicole Belloubet. Je disais que vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Comment est-ce que vous vous expliquez aujourd'hui que les jeunes préfèrent voter soit pour Jordan Bardella, soit pour le nouveau Front populaire, et qu'ils aient déserté votre camp central là aussi ? Qu'est-ce que vous avez raté avec la jeunesse ? – Mais dites-donc, à vous entendre, on a raté beaucoup de choses. – Je regarde les sondages, ils sont 8% à avoir voté pour vous aux dernières européennes. – Oui, j'entends ce que vous me dites. Mais moi, je ne considère pas les jeunes comme un ensemble politique uniforme. Ce n'est pas une clientèle électorale. – Vous avez un message pour eux ? – Ce n'est pas une clientèle électorale, je termine. Ce n'est pas une clientèle électorale, les jeunes. Donc d'ailleurs, j'observe qu'il y a des jeunes dans chaque parti politique, nous travaillons beaucoup avec eux. Moi, je dis, et je comprends d'ailleurs que, vous voyez, quand vous êtes jeunes, vous avez envie forcément de choses qui sont plus liées à la contestation, pas forcément de responsabilité. Vous avez envie de contester ceux qui sont au pouvoir comme nous depuis 7 ans. Mais je leur dis, regardez les valeurs républicaines auxquelles vous croyez. C'est-à-dire la fraternité, la solidarité. Je pense que nous pouvons les incarner. – 8h52 sur RMC BFM TV. Merci Nicole Belloubet d'être venue à ce micro. ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonne journée à vous, bonne journée à tous. – Merci.